La solution de la série d'exercices des ondes mécaniques, progressives, chassables, science-mat, PC, SVT, arabia, bio, etc. Donc l'exercice numéro 1 c'est la propagation d'une onde le long d'une corde. Cette vidéo est comme la plateforme Agitfem Academy. C'est une plateforme qui fait la durance de l'endroit, de l'endroit et de l'anglais dans la vidéo d'un coin de l'anté. Nous avons des de l'air liens à l'erreur, mais il ne pouvait pas s'étailler. Mais il n'a pas s'éteint, et il s'éteint, il s'éteint mettre en évoque à l'exercice-marie, donc avec cette vidéo, learche est en train de l'exercice. Donc on va avoir ilée des années, Et la version est responsable de cette vidéo. Il y aura une intuition suffe à la chaîne de l'erreur, à l'aétre sur le site d'escrivain, et vous pouvez choisir avec votre email. On va voir les vidéos que l'on va voir et on va voir les vidéos et on va voir le contenu 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 La figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'une corde Elle représente l'aspect de la corde à l'instant T égale 47 millisecondes Sachant que la perturbation commence à partir d'une source S à l'instant T 0 égale 0 Je vais regarder ici La source S T 0 égale 0 T 0, c'est l'aspect théorique L'origine des dates, l'onde ou la perturbation commence à se propager Il y a des trucs qui s'entendent d'un t-shirt Il y a un point M A quel instant ? T égale 40 millisecondes Dans 40 millisecondes J'ai fait un capture d'écran J'ai fait un point M J'ai fait un point M A quel abscisse 16 16 16 16 16 cm 16 cm Donc c'est la question C'est la question Définir une onde progressive Tarif de la durée Quelle est la nature de l'onde ? Justifiez votre réponse 3 Déterminer A l'instant T Faites l'instant T Les points Les points qui se dirigeront vers le bas Les points qui se dirigeront vers le bas Et ainsi ceux qui se dirigeront vers le haut Je voudrais être là où vers le haut 4 Calculer V La célérité de l'onde De l'onde de l'accord 5 Cinquième question Pendant quelle durée Delta T Un point de la corde Est-il affecté par le passage de la perturbation ? Je vois une dernière Je veux dire La durée Delta T C'est la vibration De l'onde C'est la vibration De l'onde 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 La durée C'est la durée De l'onde 3 Dura-de l'onde Est-ce que c'est la durée A quel instant S'arrête Le point M Il y a la dame La durée Il y a l'instant A quel instant La date Le point M Si vous en avez Il s'arrête A vibre 7 A quel instant L'onde Arrive au point N Tel que M M 20 cm donc si on sort à l'onde, le point n parce que la masseuse m et n est entre 20 cm ça ne m'a pas de la suite donc on sourit comme le plan et on s'en fait comme le plan d'accord ? 8 représenté grapheriquement alors il s'appliquer l'aspect de la corde sur le instant T' est égal 10 ms donc sur la muissance 10 ms dans le sangle qui est là la muissance 40 ms Tu devrais voir l'âge de 10 millisecondes et tu devrais te ressembler à l'aspect de la corde. Donc c'est sûr que tu devrais avoir une erreur. Tu devrais avoir de la distance et tu devrais avoir de la célébrité. 9ème question. Déterminé parmi les propositions suivantes, les relations entre l'élongation du point M et celle de la source. C'est-à-dire que tu devrais s'assurer que tu devrais s'assurer ou que tu devrais s'assurer. C'est-à-dire que tu devrais s'assurer. Alors, je vais vous laisser un petit bout de la vidéo. Dites-moi 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 de la vidéo que tu devrais voir les słowaes que tu vies de la vidéo, et toutes lesquilaires lesquilaires peuvent être face plus fort. Bon. Dites-moi de voir l'exercice. Dites-moi de la solution. Donc la question numéro 1. C'est la définition de Nord Mechanicale Progressive. Dites-moi de la définition selon vous. Dites-moi de la définition. Dites-moi de la fin. Aller en tout cas je vais vous erféger. C'est un phénomène de propagation. Le phénomène de propagation est une perturbation car il y a un signal d'écharac. Il n'est pas d'accord, dans un milieu matériel élastique, dans un milieu l'eau mérida. L'onde mécanique n'est pas dans les milieux matériels dans l'eau mérida. Il y a un milieu qui s'appelle le vide le ferag, il n'y a pas de matière. C'est l'onde mécanique qui est un type d'autre dans l'eau mérida. Il y a un milieu matériel élastique. Cette propagation est accompagnée d'un transfert de l'énergie sans transfert de la matière qui donne un transfert à l'eau mérida. Question numéro 2 La nature de l'onde qui n'est un type longiculinale transversale est-ce qu'il faut savoir ? Il faut savoir la direction de la perturbation et comment avec la direction de la propagation ? Ils sont perpendiculaires. Ils sont perpendiculaires donc on dit que c'est une onde transversale Moussarada car la direction de la propagation propagation et comment ? est perpendiculaire à celle et à la direction de la perturbation. Celle de la perturbation. Celle de la perturbation. Deux autres questions. Le mouvement des points. Quel est un des points qui va faire un mouvement vers le haut ? Quel est un des points qui va faire un mouvement vers le bas ? On va voir ici. Le point M il est là. Le point M il est là. Le point B va devenir ici. Il devient ici alors on dit que le point B a un mouvement vers le bas. il reste immobile une fois il fait toute l'onde il fait toute la perturbation donc immobile. Donc le point M monte vers le haut et le point B descend vers le bas. Donc vers le haut on dit M et vers le bas le point B le point A reste immobile. Ça fait ? Maintenant on va calculer la célérité de l'onde. Donc on sait que on sait que V égale D sur delta T il passes la figure. et on va passer passer le boulot ça fait ? On veut choisir Il custe Donc un sharif par f qui donne M car il est donc le front de l'onde qui donne le front du front Il s'agit qui donne donc un SSD sur Don c'est donc comprécie le nou divine d D égale la distance Sn. D égale Sn. Je vais essayer de faire Sn. Je vais vous remercier. 0, 0, 16. Donc 16 cm. 16 cm. Delta T, c'est la durée. Il y a l'instant d'arrivée, l'achat de l'oussel, moins l'instant de départ. T moins T0. T, ou l'instant qui l'oussel est là, on fait le point M. C'est 40 millisecondes. L'instant de départ, c'est T0 égale à 0. Quelle est la différence entre les deux dates ou les deux instants ? 40 moins 0, c'est 40 millisecondes. Ça fait. Alors, V égale Sn sur T moins T0. C'est-à-dire, il y a l'expression de l'application numérique. Il y a l'expression de l'application numérique. V égale Sn c'est 16 cm. C'est 10 à la puissance moins 2. Il y a l'expression de l'application numérique. C'est 40 millisecondes. 40 millisecondes. Mili, c'est 10 à la puissance moins 3. On dirait l'application numérique. qui vient. Donc, c'est 16 fois 10 à la puissance moins 2 sur 40 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, je vais trouver 4,00. 10 à la puissance 0. Il y a l'écriture scientifique. Ça fait donc 4. C'est 4. Donc, 4. 4. L'unité, c'est mètre. Parce que, ici, j'ai mis la distance en mètre. Et bien sûr, la durée en seconde, c'est 4 mètres par seconde. Et tu peux écrire 4 mètres fois seconde moins 1. C'est de l'annotation. Donc, c'est ça la sévérité de l'onde. Le long de la corde. La cinquième question. C'est la durée. Ils ont demandé de calculer la durée d'onde. Et le mot d'aider, dit le mot d'aider. Donc, la durée d'onde, on va s'appelle delta t prime. C'est vrai ? Et bien sûr, on va faire la durée d'onde. Donc, delta t prime. On va faire la durée d'onde. Donc, d'delta t prime. On va s'appelle delta t prime. On a déjà, la question qui s'appelle, on s'appelle V. Donc, on sait que, on sait que, V, toujours, c'est de la durée. C'est de la durée. C'est de la durée. Maintenant, c'est de la question. Sur delta t prime. Donc, je peux trouver delta t prime. Delta t prime. Je vais la monter ici. Il est de centre V. Donc, je vais trouver D prime sur V. Maintenant, il faut trouver D prime. On verra déjà. On verra déjà la prime. C'est 4 mètre seconde ou moins. Parce qu'il va s'appelle D. Donc, je vais voir la figure. On verra. Il y a une durée d'onde. La durée d'onde. c'est de la fin d'onde. C'est de la fin d'onde. C'est de la durée. C'est de la durée. Il y a une durée. C'est de la durée. Am. Donc, il y a la distance parcourue. C'est de la durée d'onde. Donc, Am. La figure entre 16 et 13. 16 moins 13 égale 3 centimètres. Donc, 3 centimètres. Donc, D prime. C'est Am égale 3 centimètres. Alors, Delta t égale Am sur V. Il y a l'expression de l'application numérique. Donc, Delta t égale 3 centimètres. 3 centimètres. 10 à la puissance moins 2. Sur 4. Ça fait 4. Direction. Donc, je vais faire l'application numérique. Donc, 3 fois 10 à la puissance moins 2. Sur 4. Je vais trouver 7,5 10 à la puissance moins 3. Donc, Delta t. D prime égale 7,7. 10 à la puissance moins 3. Et l'unité, c'est seconde. Allez, on va soulager sur seconde. Puisque, l'intervention, nous avons tous fait 1 millisecondes. Il y a tous fait 1 millisecondes. Nous avons fait 1 millisecondes. Nous allons faire la conversion. Donc, c'est 10 à la puissance moins 3. La seconde. La seconde. La seconde. Il y a 10 à la puissance moins 3. Il y a 1 millisecondes. Plus, Delta t égale 7,5 millisecondes. « millisogund » « millisogund » Maintenant quel est l'instant darré du point M « quoi est la fois le point M » Je vais vous recommander à la question Quand nous avons essayé la durée intensity sur l'âme Voilà la durée La durée La durée La durée L'instorme, une mètre est très grande et une deurée est très grande. Elle est très grande et elle est très grande. Mais la mètre est une mètre. C'est une mètre. Je vais vous donner des milliers de vous pour que vous vous compreniez le choix de la durée et l'instorme. Par exemple, vous allez entrer dans le milieu de 8.5 de la mètre. Ou bien, 8.5 de la mètre. Vous allez entrer dans le milieu de 8.4. 8.15 de l'écriture. Donc T1 égale à 8.15 de l'écriture. Et puis T2 égale à 8.16. Et puis on va vous donner un peu de l'instant. L'instant de départ. L'instant. On a dit l'instant. L'instant. La mètre, on va commencer par la mètre. On va commencer par la mètre. On va commencer par la mètre. Donc c'est un instant. L'instant est arrivé. C'est ça dans le milieu de 8.5 de l'écriture. Mais la durée de la mètre, comment on l'a calculée ? C'est T2 moins T1. C'est qu'on va commencer par 15 minutes. C'est la durée. C'est la durée. Ma mètre, il y a la pipette, et on va commencer par la mètre. Donc on va commencer par la mètre. Donc ce que vous allez vivre ? Alors ça va prendre un instant d'arrêt. La hâte de la mètre, c'est la durée de 7.5. C'est la durée de la durée de la durée. Le qui est arrivé dans la durée de l'A est l'un de la durée de l'a. Puis il y a la durée de l'A, il y a la durée de la durée. C'est 40., 10.7. C'est 40.7. C'est 10.7. C'est 40.7. Donc après delta t'', le point M va s'arrêter, c'est qu'on va sortir et qu'on va sortir. Donc cette l'âchette qui va se dérouler, c'est la première. Donc c'est parti pour le premier, le n'est pas le premier. En plus ce modèle de la this is plus delta t prime. Puis on s'est形é le Pressure qui se déclamé par la première de la première de la première ligne. Donc t1 égale t plus delta t prime. Voici le point datant que si j'ai transformé le delta t prime, on s'estTERie de la première ligne qui s'estété dans le même seconde. Sur ce concept, nous allons trouver t1 égale 40 ms. D'abord, tu as un coup de chiffre millisecondes, plus 16,5 millisecondes. Donc, on a déjà fait qu'on, automatiquement, on a déjà fait qu'on, 47,5 millisecondes. Ça fait qu'on a vu la phrase s'arrête là, d'ailleurs. Donc, le point M arrête sans mouvement, à l'instant, t1 égale 46,5 millisecondes. Donc, la cinquième question, c'est l'instant tn, quand l'onde arrive au point n, tel que Mn égale 20 centimètres. Donc, à l'instant, le même sèche entre M et N, c'est 20 centimètres. Et comment on va faire ici ? On va faire un peu plus facile. Donc, ici, l'onde vous fait le point n, M va déjà faire 16. Et, même si M, le point n, c'est 20 centimètres, là, il va se revoir le point n. Mais bien. Donc, comment trouver, à l'instant, tn ? C'est là. Donc, c'est la première chose. La première chose, c'est qu'on a, c'est la relation d'h, dLv égale d sur delta t. Ah, c'est vrai. On sait que, j'ai commencé à se faire la dernière, là, il y a la dernière. Donc, on sait que, V égale d sur delta t. Mais bien. D'abord, j'ai la distance qui est-ce que j'ai utilisé ici ? J'ai l'amélium, mais il y a l'amélium. J'ai la distance S, M. J'ai la distance S, M, bien sûr. J'ai la distance S, N. Mn, S, N. J'ai dit. J'ai fait ça, S, N. J'ai fait ça, S, N. J'ai fait ça, S, N. J'ai fait ça, M, N. M, n. DLv c'est Mn, F. J'ai dovr numbers, DLv c'est Mn. DLv c'est Mn, qui est la distance S-N. J'ai J'ai fait le T 아니라 T0. Donc, ce n'est qu'il y a Tn moins T0. C'est-à-dire que l'instant qui est arrivé, c'est T0. C'est-à-dire que l'instant d'arrivée moins l'instant de départ. Tn, c'est T0. Bien-sûr, T0, c'est-à-dire qu'il y a T0. Donc, on va marcher. Donc, ça va simplifier. Je vais faire Tn. Donc, d'abord, je vais faire Tn. Je vais faire Tn. Je vais faire Tn. Tu peux déduire maintenant Tn tout simplement. Donc, Tn. Je vais faire Tn. Je vais faire Tn. Donc, Tn égale Sm plus Mn. Je vais faire Tn. Mn. Sur V. Ceci est de 2. On se motive bien. Je vais faire Tn, c'est de Tn est d'application de Tn. Nous avons fait Tn. Ils sont de 4. Donc, ça vaérer Tn. Il faut pouvoir faire Tn. tous fois 10 à la puissance moins 2 sur K je vais trouver 9 10 à la puissance moins 2 tout 1 à la puissance moins 2 secondes on vient de faire en terminer en 1 millisecondes et on peut se remettre en 1 millisecondes alors vous allez passer aux milliers de secondes et le faire en sorte que je vais essayer une autre façon je vais juste en sortir ici donc je vais passer dans la moitié je vais acheter en 2 secondes et le faire en sorte que je vais essayer de passer au niveau 10 10 10 moins 2 10 à la puissance 3 à l'échraque Donc, on va dire que 90 à l'échraque Donc, Tn égale à 80 10 ms. Donc, c'est la méthode numéro 1. C'est la méthode 1. C'est la méthode numéro 2. La méthode numéro 2 on va s'amener la même relation D sur D 3 dans la V. Non, je ne vais pas s'intéresser au point S. On va s'amener les points M en. 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 Non. Il faut ouvrir ce que c'est la méthode. Donc, D sur D. Dans la quotes D, ¿est-ce que c'est-ce qu'onilla? Eso revient maintenant car dacağız la distance Mn. instead 22. à la Paix S. Alors, quelle est la durée ? La durée De l' un premier fraisant qui est en cassant. Cette fois, intéressant cela faitur un peu plus l'aider qui avait été de l'onde de plus la fin de l'oghave au point M jusqu'à toute la fin de l'Ontara. Ce serait pas de n, ça fait de M jusqu'à l'Ontara. Si tu fais une durée? La durée c'est que l'instant pour arriver tn qui est arrivé à l'oct, moins l'instant vers le départ, c'est qu'à l'onde n'a à l'occuper de l'Ontara 40 millisecondes C'est qu'à l'og tener un peu plus de M en trouver le point H où il y a une source très grande, donc je te disais que tn moins t. TN T 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 c'est la seconde on a besoin de tout ceci donc 20 fois 10 à la puissance moins 2 sur 4 plus 40 fois 10 à la puissance moins 3 donc je vais trouver 9 10 à la puissance moins 2 tn égale 9 fois 10 à la puissance moins 2 quoi ? seconde alors si je fais la milliseconde tu vas multiplier fois 10 à la puissance 3 je vais trouver 10 à la puissance 90 ms donc les deux méthodes c'est correct ? je vais faire la méthode de l'event et je vais travailler maintenant on doit représenter l'aspect de la corde à l'instant t' égale 10 ms on va resser le mdh dans cette l'habil c'est la première fois qui est 10 ms c'est à dire on va prendre l'onde on va prendre l'aspect par exemple on va prendre l'aspect par exemple on va prendre l'aspect on va prendre l'aspect sur le pointe on va prendre l'aspect pour 10 ms on va s'essouer alors comment on va faire il faut que tu vas représenter une règle et on va prendre l'aspect qu'on va prendre l'aspect où on va prendre l'aspect où on va prendre l'aspect Donc il faut déterminer la distance SE On va dire que la distance On va dire que c'est déjà l'instant d'arrivée Donc il faut utiliser la relation V égale D sur D par T On va dire que je vais vous dire On va dire que V égale D sur D par T Et on va dire que cette fois On va dire la distance qui va utiliser C'est l' часов E Christa SE Il va savoir qu'ici Il va savoir qui nousокаивons la pulation Sur la séries Quelques de nous Arena c'est T prime Qui Carnis le point S the point S qui va faire d'écrivain L'on sera l'épicvre le moins T0 Et que le BTS est pas la plus grande donc V égale SE sur t' moins t'0 t'0 bien sûr c'est 0 c'est l'origine des dates donc je veux dire se égale quoi ? égale v fois t' application numérique on va trouver se égale 4 mètres par seconde fois t c'est 10 millisecondes donc on va voir la seconde on va voir la seconde on va passer par seconde car ils t'emco板 circul sun alors qu'on va poser la seconde pour stats que j'たい on va communiquer on va avoir à tout suivi是我 c'est pendant des calculatrices c'est 10 qui est c'est 10 ici vous avez ac préféré la seconde c'est 10 fu vous avez expliqué c'est 10 kryptot c'est qu'on va faire c'est 120 c'est un peu c'est 10 quand tu as c'est 10 on va se mettre en 4,8 cm donc on va se mettre en 4,8 cm on va se mettre en 4,8 cm C'est pour la base de la source S jusqu'à l'E 4 cm c'est à dire que le fond il y a ici le front de l'onde reste au 4 et bien sûr S Nous avons besoin de mettre en place à l'aide à la cuore qui vient de la cible, la punya petite visite sur le plan de la cuore à la cuore. bien, on va rajouter le fait, c'est ce qui a été dit. Donc, après le début d'avant et le début de la cuore, on s'applique entre 13 et 16. On s'applique sur 13 cm. J'applique cette poulette entre 17 cm pour 7 cm. Pour l'arrêt du 3 cm, nous avons une élimination. Donc 4A, c'est que tu as besoin de 4A, c'est le 1. Donc ici, on va dire que tu ressembles à la crête. Donc c'est l'aspect de la corde à T égale 10 millisecondes. Ça fait que tu commences les points immobiliers par un trait. On va dire que tu commences jusqu'à la fin. Donc nous donnons la représentation de l'aspect de la corde à T égale 10 millisecondes. Donc on va dire la question numéro 9. L'expression de l'alongation YM parmi les propositions. Il peut être une ou une, il peut être une ou une autre, il peut être une autre. Nous allons regarder. Il y a beaucoup de télés, il y a beaucoup de problèmes avec ceci. Donc on va mettre une façon de faire un petit peu pour nous mettre à la clé de la corde à T égale 10 millisecondes. Donc on va le faire un petit peu pour nous mettre à la clé de la corde à T. On va faire un petit peu pour le point M. Donc, il y a un peu encore, il y a une qui fait des loupées, il y a un'autre qui est de loupée, si on l'a envoyé de loupée, on va pouvoir s'écuter avec les loupées et il y a une qui aloupée. Ce n'est pas le temps-à-troupée et on peut faire des loupées. Donc, ici nous pouvons que y est loupée de loupée, le fait autre page qui est une île. Loupée, c'est la même partie du même. La même chose. Nous nous pouvons, parce que le nombre est loupée sur lequel le nom a été lié à la même Strong. Et puis le nom ennu une véritable délune plus long. Donc on se voit que squirrel flying mental Retireta their Mais Ben ils famines On se retrouve On dit L'élogue qui a enregistrer ouvert vers le point M vers le point M vers le point T vers le point T Elle va dire sans perdre puis un élebot de R. Par exemple si tuyens après L à 80, Je te fais l'angle de R Alors, l'a-2 est donc à la troisième droite. Dans l'entreprise, il met 0.04. Cela a été en l'an énergie pour passer dans le début depuis la pratique. La première fois par l'an dernier, celle-là, qui concerne le secondaire. La deuxième fois, c'est une durée, c'est un moment qui vem de 40 m. 50 m. si tu fais c'est 40 fois 10 fois moins 3. Et si tu disais, c'est un petit peu de 3 à 4. 1, 2, 3. Donc, c'est 0.04. Donc, c'est 0.04. Donc la correction de l'exercice numéro 1 est terminée, donc j'espère qu'il y a tout ce qu'il y a cette vidéo.